il est temps de se ressaisir de repartir de plus belle et peu importe ce que vous faites faites le parce que vous aimez la chose que vous faites belle bonjour tout le monde qui a gardé moi hello tout le monde j'espère que vous allez bien on va discuter de mon hygiène de vie qu'est ce que je fais est ce que je fais du sport est ce que j'ai arrêté depuis la dernière fois je vous ai dit que ça n'allait pas j'ai envie de vous tenir au courant parce que je vous ai rencontré je sais que ça vous tient à coeur que ça vous motive ça vous encourage donc j'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui lorsque je vous ai fait la dernière vidéo donc je vais vous mettre le lien juste en haut si vous n'avez pas vu je disais que j'étais un peu déçue de du coaching que j'ai pu faire avec joanne qu'en ce moment ça n'allait pas trop que je n'avais pas trop de morale à faire du sport franchement j'étais un peu gavée de tout ça j'étais déçue aussi de moi même de ne pas avoir été au bout des choses donc j'ai pris on va dire un mois sabbatique où j'ai resté tout tomber j'entends par là que je faisais pas forcément du sport que si je voulais me faire plaisir manger une pizza ou manger un fast food ou manger un resto je le mangeais quand je voulais donc vraiment c'est un mois je vais pas dire c'est un mois de débauche mais pour moi c'est un mois de débauche pour d'autres personnes elles vont trouver que c'était raisonnable je mangeais vraiment ce que j'avais envie et à un moment mon corps m'a dit c'est ce que tu me fais tu manges gras sucré machin c'est ce que tu me fais pendant un mois c'est ce que tu me donnes je peux vous dire je peux vous dire que mon corps a tout rejeté oui je me suis vidé et je suis resté à peu près quatre jours sans pouvoir manger tellement j'ai pas faim mon corps ne voulait pas garder ce que je lui donnais ça m'a bien ça m'a bien secoué déjà quand je mangeais j'ai recommencé à manger certains trucs sucrés ou j'accumulais les trucs sucrés certains jours je ressentais pas si bien que ça franchement ça me faisait pas plus plaisir que ça du moins c'est pas que ça me faisait pas plaisir ça me faisait plaisir de les manger mais mon corps me disait oulala oulala qu'est ce que tu nous fais donc j'ai bien compris que mon corps il s'est habitué à manger bien il faut dire que depuis le début de l'année quand même après les fêtes j'ai recommencé à manger mieux et tout je mange des petites cochonneries vraiment une fois comme ci comme ça mais là j'en mangeais beaucoup plus peut-être 2 à 4 fois dans la semaine et là mon corps ne supportait pas donc une fois qu'il s'est bien vidé il m'a dit stop on met en haut là il fait un bilan avec moi même et je me suis dit daniela non franchement rends toi compte que ton corps n'est plus habitué à manger des cochonneries comme avant et même moi des fois tu le manges pour le manger t'as envie de manger le truc mais finalement quand tu le manges tu te dis bon ouais je l'ai mangé bof tu n'as plus autant de plaisir pour les du gras ou certaines choses qui te font envie mais au final qui n'apporte rien à ton corps c'est de me reprendre de le sport j'ai réfléchi à ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais plus donc ça je sais que je ne voulais plus me sentir mal dans mon corps j'entends par là que quand je mange il faut que je prenne plaisir il faut pas que je sens que mon estomac est lourd et que ça prend dix ans pour digérer quelque chose j'ai des remontées gastriques à cause du gras on va repartir sur des choses simples je recommence à manger normalement voilà comme avant si j'ai envie de me faire plaisir une à deux fois dans la semaine je me fais plaisir je ne fais pas d'alimentation stricte donc je mange des légumes je mange des féculents je mange des fruits donc j'avais réduit les fruits parce que par rapport au sucre lorsqu'on veut avoir un ventre plat il faut diminuer les fruits mais si vous me suivez sur snapchat vous avez vu que j'ai ré 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 intégré les fruits plus 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 en ce moment je mange des fruits je me fais plaisir pour bien manger des fruits qu'aller acheter un paquet d'oreo parce que oui j'allais acheter un paquet d'oreo et je le mangeais entièrement après c'est pas le souci mais quand tu l'as fait régulièrement tu te dis que là il faut trouver une autre alternative je me suis dit allez je vais reprendre des smoothies j'aime ça j'ai envie de ça j'ai recommencé à prendre des compléments alimentaires donc auparavant j'ai eu l'occasion de prendre des compléments alimentaires attention je parle de compléments alimentaires mais je ne vous incite pas à prendre de compléments alimentaires les compléments alimentaires chacun est libre de faire ce qu'il veut moi j'aime prendre de nouvelles choses ou tester de nouvelles choses mais ce n'est que moi et c'est mon choix j'ai décidé de prendre des compléments alimentaires qui font office de repas donc ils ont tous les apports nutritionnels qui remplacent un repas et c'est facile d'intégrer des fruits dans des compléments alimentaires où la saveur est basique vanille fraises des choses comme ça pour l'instant je ne vous dis pas qu'est ce que j'utilise je l'essaye et ça veut pas dire que je vais continuer la durée n'est pas déterminée je fais les choses tout doucement je ne veux pas me stresser me presser donc c'est pour ça que je ne vous parle pas de la mort ou du complément alimentaire que je prends c'est parce que pour l'instant il n'y a rien de défini je peux pas vous donner mon avis comme ça donc pour l'instant je fais mes petites choses et je vais vous tenir au courant si ça a marché si j'aime si j'aime pas mais pour l'instant j'apprécie ce que je fais non je continue je ne me prends pas la tête avantage du complément comme il remplace un repas donc j'ai pas à faire à manger tout le temps surtout ça des fois qui me dérangeait j'avais la peine de faire à manger donc la facilité c'était d'aller au supermarché et d'acheter quelque chose tandis que là je fais mon smoothie je rajoute mon complément alimentaire dedans et je trouve ça super bon et ça cale bien j'ai repris le sport et j'ai décidé de prendre un coach à nouveau donc certaines filles mondiaux j'ai pas besoin de coach je sais que je peux faire quelques petites choses à côté mais j'avais vraiment envie de quelqu'un qui me boostait qui me poussait qui me motivait à aller plus loin donc j'ai hésité en tant que coach coach j'étais sûre j'étais sûre que je ne voulais pas de coach à distance ce n'est pas pour moi j'ai regardé autour de moi qui avait qui était plus proche qu'est ce que je pouvais faire combien ça coûtait parce que on a un coach mais il faut le payer aussi donc j'ai décidé de me diriger vers le coach congolo spécial 15 je crois c'est ça son pseudo sur instagram mais je l'appelle congolo encore une fois si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous l'avez déjà vu vous avez déjà vu que j'ai cité son nom donc j'aime beaucoup ce qu'il fait je m'attendais pas à ça du moins je m'attendais je ne savais pas à quoi m'attendre avec lui et lorsque j'ai fait la première séance les amis maman j'ai cru que j'allais mourir l'habitude je ne transpire pas beaucoup au bout de 10 minutes j'ai commencé à transpirer mes épaules mon front mes bras oh j'ai dit mon dieu qu'est ce que j'ai fait là non mais franchement il est bien il me repousse bien bon je vous avoue que j'ai mal partout si bien que pour aller dormir il faut que je me masse avec l'huile arnica qui est contre les douleurs sinon j'ai du mal à dormir c'est la première fois que j'ai autant mal au corps comme ça de mes souvenirs ou du moins peut-être que ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi mal que ça mais j'ai mal partout dès qu'on travaille un muscle le jour même ça va mais deux jours après au lieu juste le lendemain mon dieu je me dis pourquoi pourquoi ça me met pas mal mais bon j'apprécie beaucoup ce qu'il fait je le redécouvre et ça fait vraiment plaisir donc j'en suis là en ce moment au niveau des repas je m'organise mieux je fais à manger en grande quantité et je me fais déjà des bols tout près exemple au niveau des légumes je me fais un grand bol de légumes le poulet bon parce que c'est du poulet que je mange c'est la viande la plus maigre à ma portée achète par 10 kg je j'assaisonne le tout je mets tout au four que ce que je mange maintenant je laisse au réfrigérateur ce que je mange après je congèle et je me fais des bols plastiques déjà tout près que je sois que je reste chez moi que je travaille peu importe la situation je prends des petits bols et je mets à peu près 200 g de légumes et une cuisse de poulet vous savez les jours vous avez la flemme de faire manger quand je fais mes bols déjà tout près que j'ai la flemme ou pas j'ouvre le frigo j'ai qu'à prendre le bol je le mets en micro-ondes je le chauffe la portion elle est déjà prête je mange voilà grosso modo en ce moment ce que je fais décider de baisser mes objectifs par semaine précédemment je voulais absolument faire cinq séances de sport par semaine je me rends compte que ce n'est pas toujours possible par rapport à mon travail moi je travaille en 12 heures j'ai un travail décalé mon corps il est fatigué des fois je ne peux pas c'est trop pour moi donc j'ai décidé de revoir les choses à la baisse je me suis dit trois séances par semaine il faut les faire trois séances je trouve que c'est tout à fait faisable par rapport à mes horaires un petit peu complexe mes semaines chargées mes semaines où je suis plus disponible j'en fais un peu plus j'en fais jusqu'à cinq et je me suis dit les semaines où je suis un peu plus occupé trois séances de sport c'est très bien j'ai vraiment fait un bilan au cours de ces un mois je me suis remise en question je me suis dit mais qu'est ce que tu veux vraiment est ce que tu apprécies ce que tu fais voilà je me suis posé toutes les questions je pense que je pouvais me poser à moi même parce que qu'on n'arrive pas jusqu'au bout de quelque chose je pense que c'est essentiel de voir qu'est ce qui va pas pour moi quand je regarde comme ça je me dis mais il n'y a rien qui ne va pas je commence j'arrête je commence j'arrête et moi c'est pas ce que je veux je sais que je ne veux plus commencer à arrêter arrêter un mois non je ne veux plus commencer à arrêter je veux continuer les choses au fur et à mesure c'est pour ça que j'ai revu certaines choses à la baisse trois séances par semaine je trouve que c'est tout à fait raisonnable je ne vais pas dans un concours de compétition de musculation donc il faut un peu redescendre sur terre et se dire qu'est ce que tu peux faire est ce que tu peux faire ci ou ça oui non est ce que tu veux ça je sais que je ne veux plus ça donc on barre ça c'est plus possible j'estime que je suis sportive je veux avoir un corps je veux que mon corps s'entretenir je veux être ferme je veux être mince donc j'ai revu tout ça tous mes objectifs ça m'a bien travaillé est ce que tu veux manger tout le temps du n'importe quoi et après te dire non ça suffit je ne veux plus de ça donc tu t'organises tu t'organises une fois par semaine peu importe le jour je prépare mes repas et je fais minimum quatre bols de repas le jour où tu as la flemme tu as fait du shopping tu as fait du shopping pendant huit heures tu n'as rien acheter tu rentres à la maison tu te dis bon il n'y a pas à manger à la maison je passe au monoprix je prends une pizza non maintenant je me dis je rentre à la maison j'ai déjà mes bols de repas même si j'ai pas envie de manger ça tu sais que ton plat il est déjà prêt c'est micro ondes manger il ya quoi de plus facile que ça on aime trop ça on aime trop acheter chauffer manger ou téléphoner commandé manger peut bien prendre son temps une journée on perd quatre heures aller on met la série on met netflix et où on fait à manger et on met ça dans les bols après on est tranquille voilà ce qui se passe en ce moment dans ma vie je me suis vraiment remise en question et là je me porte beaucoup mieux même si j'ai mal partout je souffre je crie je dis à tout le monde j'ai pas le cocolo il me tue mais je suis contente et je suis beaucoup mieux dans ma peau beaucoup mieux avec moi même on est en accord il manque que le vent soit plat et que les abdos se dessinent mais faut pas être pressé franchement je me mets pas la pression je veux que les choses avancent mais sans se précipiter je ne veux pas faire les choses mal je veux pas speed et au bout me retrouver devant une falaise non je veux que le chemin soit perpétuel et voir meilleur plus j'avance et plus le chemin est beau plus il ya de belles choses devant moi c'est que ce que je veux pour moi et j'espère que vous aussi ça va bien de votre côté qu'est ce que vous faites en ce moment est ce que ça va mieux depuis la dernière fois certaines filles où ça n'allait pas comme moi il est temps de se ressaisir moi j'ai pris un mois pour me ressaisir pour me dire ok je veux ci ça ci et je ne veux plus ça il faut savoir ce que vous voulez de cette déception peut naître ce que vous voulez et ce que vous voulez plus là vous faites un choix vous dites je ne veux plus ça si vous voulez plus ça il faut trouver une solution pour ne plus être dans cette situation et c'est exactement ce que j'ai fait je ne veux plus être dans cette situation je suis mal mal avec moi même où je suis déçu de moi même c'est fini c'est bon je suis tombé du cheval maintenant je suis remonté sous le cheval la persévérance c'est la clé du succès il faut persévérer 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 ne jamais abandonner ce que vous faites vous êtes peut-être tombé aujourd'hui vous êtes tombé mais vous pouvez vous relever un on se relève on n'est pas à terre si vous restez à terre c'est là c'est là que vous n'allez pas avancer il est temps de se ressaisir de repartir de plus belle et peu importe ce que vous faites faites-le parce que vous aimez la chose que vous faites peu importe les critiques faites ce que vous aimez faites ce que vous pensez être bon pour vous c'est le plus important alors je vous quitte sur ces belles paroles je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo maison et courage les filles bye bye